Alors on peut toujours nous parler de constitutionnalisation de l'IVG. À partir du moment où le droit est remis en cause par l'absence de moyens, le droit est très limité. Déjà la date, bien évidemment, puisque le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes et que chaque année le POID puis le parti des travailleurs organisent une assemblée publique à cette occasion parce que nous considérons qu'il y a des revendications spécifiques des femmes travailleuses. Oui, tout le monde le salue mais pas de la même manière. Nous on considère que s'il y a des revendications spécifiques, pour obtenir ces revendications, on ne peut le faire que dans le cadre du combat d'ensemble de la classe ouvrière, c'est-à-dire les hommes et les femmes ensemble, pour arracher un certain nombre de droits. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est fait au cours des dernières décennies. Il y a des revendications qui, du fait de la société patriarcale, font que les femmes ont des revendications spécifiques. Par exemple, si vous prenez les questions de l'école, les questions du logement, la question de la petite enfance, ce sont des questions qui concernent plus particulièrement les femmes. On peut le regretter mais la situation est ainsi. Par ailleurs, il y a des vraies revendications. Par exemple, la question de l'égalité de salaire, il y a encore une inégalité de salaire de 22% entre les femmes et les hommes aujourd'hui en France. Oui absolument, je pense qu'on peut absolument parler de société patriarcale qui est directement reliée au système d'exploitation capitaliste. Les femmes sont doublement opprimées, doublement exploitées dans les entreprises par le patron, mais aussi à la maison. Je suis au regret de dire que, pour l'instant, ne sont pas socialisées les tâches domestiques. Par exemple, la question de la garde des enfants, la question des tâches ménagères. Toute une série de choses qui pourraient l'être et qui permettraient de faciliter la vie des femmes dans ce pays et dans les autres d'ailleurs. La position du Parti Travieur est la suivante, c'est que pourquoi faire une grève de femmes le 8 mars alors que tout le monde est concerné sur la question des salaires ? Je ne vois pas pourquoi on diviserait entre les hommes et les femmes le 8 mars dans la grève féministe, alors que la question de l'exploitation se pose beaucoup plus généralement. La question de l'augmentation des salaires, elle se pose bien évidemment encore plus fortement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, donc pour l'ensemble de la classe ouvrière. Pas du tout, non, ce n'est pas du tout le tour que prend cette politique, puisque de toute façon, rien n'incite dans les entreprises, rien n'oblige. Les patrons ont augmenté les salaires et par ailleurs, du point de vue de la fonction publique, ça ne va pas non plus dans ce sens-là, ni pour les hommes d'ailleurs. Alors, non, on ne peut pas tout en même temps, effectivement, il y a des choix à faire. Nous, on pense qu'un gouvernement ouvrier prendrait des mesures urgentes pour la défense des droits des travailleurs en général et des travailleuses en particulier. Par exemple, la création de centaines de milliers de places en crèche, par exemple, la réouverture des hôpitaux et des maternités qui ont fermé, par exemple, la réouverture des centres d'IVG. Il y a certains départements dans lesquels il n'y a plus de centres d'IVG aujourd'hui. Alors, on peut toujours nous parler de constitutionnalisation de l'IVG. À partir du moment où le droit est remis en cause par l'absence de moyens, le droit est très limité. Ça appelle les moyens, ça appelle qu'on réquisitionne les centaines de milliards d'euros qui ont été offerts dans la dernière période aux capitalistes, qui ont été offerts aux marchands d'armes. 413 milliards d'euros pour une loi de programmation militaire, c'est énorme. On pourrait faire énormément de choses pour les femmes travailleuses, pour leurs enfants et pour les travailleurs en général avec cet argent. Les femmes palestiniennes sont particulièrement victimes de la politique impérialiste, de la politique de l'État d'Israël soutenue par l'impérialisme américain et par le gouvernement français, puisque, on le sait, si les deux, les Américains et les gouvernements européens, arrêtaient de livrer des armes, la guerre s'arrêterait immédiatement, ou presque. Et les femmes sont aux premières loges. Je crois qu'on a tous vu dans la dernière période la question de la faim qui taraude l'ensemble des familles palestiniennes. Et là encore, ce sont les femmes qui sont les premières visées avec leurs enfants. C'est l'arrêt immédiat des bombardements et surtout et avant tout l'arrêt de la livraison d'armes qui aujourd'hui permet ce génocide. Pour la Palestine, pour moi, la seule perspective, c'est que tout le monde puisse vivre dans un seul État, laïque, démocratique, sur tout le territoire de la Palestine. Arabes, Juifs, Chrétiens, sans religion, tout le monde ensemble, sur le même territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !